Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment contrer la défense sicilienne. Donc la défense sicilienne se joue après E4 et C5. Donc en fait on contrôle la case D4. Donc là il y a un carrefour pour les blancs, il peut jouer D4, le Gambit Smith Mora. Avec C prend D4, C3, c'est un Gambit. D prend C3, Cavalier prend C3, on a donné un pion pour avoir un jeu très très actif. Cependant on n'a qu'un seul pion en fait central, contrairement à deux pour les noirs. En compensation les noirs n'ont aucune pièce de sortie. Donc une autre possibilité, après C5, on peut avoir Cavalier F3, donc c'est une réponse très très souvent jouée. Et D6, la sicilienne Nashdorf. Donc très très connue la sicilienne Nashdorf. Donc après D6 on va jouer D4, sicilienne ouverte. Alors après pion prend, Cavalier prend. On peut avoir aussi Cavalier C6, mettant plein de pression sur le pion qui sort en D4. On peut trouver aussi E6, on peut aussi trouver, c'est très rare pour ceux qui sont des experts avec la sicilienne. Cavalier F6, donc la défense sicilienne Nimzowicz. Avec E5, la valente d'avance. Donc là-ci on ne va pas rentrer dans les détails. On va surtout s'attarder à D6, qui est presque tout le temps jouée. Donc D6, D4, on va faire la sicilienne ouverte. Cavalier prend D4. Donc là après les noirs peuvent faire Cavalier F6, plus on jouait pour attaquer le pion, tout simplement. Donc là chez les blancs on remarque aussi qu'ils ont un bon Cavalier au centre. Et les noirs pourraient être tentés en fait tout simplement de venir en E5 pour chasser ce Cavalier. Le problème c'est qu'ils auront un pion D6 arriéré. D'accord ? Si on regarde, je ne sais pas, moi ils auraient joué ça. Le pion là serait vraiment très faible et il bloquerait la case. Donc il sera vraiment une cible en fait tout le long de la partie. C'est pour ça que les noirs ne jouent pas ça. Et donc là les blancs vont jouer Cavalier C3. Cavalier C3, tout ça, c'est toujours dans la théorie tout ça, c'est très très théorique. Donc après il y a plusieurs choix encore. Là on peut avoir Cavalier C6. D'accord ? Donc moi je le conseille personnellement en fait d'échanger. D'accord ? En alessant un pion isolé ici. Après on peut avoir A6, donc ça c'est moins courant A6. Mais ça empêche en fait la moindre venue ici. D'accord ? De tous les échecs possibles. Et on peut avoir aussi tout simplement G6, la Sicilienne Dragon. Donc en fait la colonne C chez les noirs dans la Sicilienne, en fait elle est semi-ouverte. Donc qu'est-ce que ça veut dire semi-ouverte ? On peut mettre une tour, d'accord ? Mais elle n'est pas totalement ouverte. C'est parce qu'il y a des pièces blanches en fait dessus. Donc une ouverte c'est complètement, il n'y a rien. Donc là elle est semi-ouverte. Et on peut remarquer aussi qu'on a une majorité de pions chez les blancs à l'aile d'âme. Cependant ils n'ont pas du tout bougé. D'accord ? Ils sont restés à leur place initiale. Et les noirs ont une majorité à l'aile roi. Donc du coup le but des noirs en fait ça va être d'attaquer à l'aile roi. Puisqu'à l'aile d'âme il n'y a que deux pions contre trois. Et à l'aile roi il y a quatre pions contre trois. En fait la sicilienne c'est une attaque sur le roi. Je vais vous montrer on a commencé deux pièges qu'on peut trouver dans la sicilienne avec les blancs. Donc E4, C5, cavalier F3, D6. La nage d'or donc. D4. Si jamais les noirs viennent à faire B6. Qui serait mauvais. Donc simplement D prend C5, B prend C5. Et là on aurait Dame D5. Donc Dame D5. Qui attaque la tour. Qui est enfermée. D'accord ? Parce qu'on ne peut pas mettre notre fou là. Il serait pris. On ne peut pas mettre notre cavalier. Il serait pris en échec. Encore pire. Donc là dessus on est obligé de faire FB7 quand même. D'accord ? Vous allez voir pourquoi. Parce qu'on met D1 prend B7. Cavalier BD7. Et là FB5. Les blancs. Donc FB5 ça cloue le cavalier. Tour C8. Ça. On aurait FB prend. Dame prend. Et on gagnerait la tour. Donc simplement là dessus. Les noirs vont jouer tour C8. Pour que vous ayez de perdre la tour. Et là de toute façon on aura une position clairement gagnante avec les blancs. Donc maintenant on va avoir un second piège. E4. C5. Cavalier F3. D6. La nage d'horf. Et C3. Donc ce qu'on appelle la sicilienne à la pine. D'accord ? Donc là on a l'impression que le pion E4 il n'est pas protégé. Parce que naturellement on va mettre un cavalier en C3 pour le protéger. Et là on se dit mais... Ils vont faire comment pour le protéger ? Du coup. Parce que s'ils font fou D3 ça le bloquerait ce pion. S'ils font D3 ça fera un mauvais pion ici. Cavalier F6. Et là fou 2. Fou 2. Donc ça ça peut être un très bon piège. J'ai déjà essayé. J'ai déjà gagné les parties. Donc s'ils venaient à prendre. On aura tout simplement Dame A4 échec. Par exemple ici. Et on récupère le cavalier en plus en menaçant ça s'ils avaient mis leur fou en D7. Donc ça c'est un petit piège sympa. Et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va arrêter les pièges et les introductions. Donc là je vais vous montrer deux variantes avec les blancs. Pour contrer la défense sicilienne. Donc ça c'est le plat du jour. C'est le menu. Donc E4, C5. Cavalier C3. Donc là pour ceux qui connaissent la sicilienne là. Qui regardent juste cette vidéo qu'ils connaissent. On appelle ça l'attaque grand prix. Donc pourquoi grand prix ? Parce qu'on va aller très vite attaquer l'aile roi. Donc cavalier C6. D'accord ? Développement logique. F4. G6. On peut avoir deux suites de coups. Vous allez voir après. Cavalier F3. Fou G7. Et là fou C4. Donc chez les blancs on a une diagonale super importante. D'accord ? Pour ce pion c'est très très important. Quitte à revenir à un moment je sais pas en A3 avec ce fou. Ça va être très important de carrer cette diagonale. Et là on a joué deux pions. Donc ça affaiblit ce passage. Cependant on va faire une très grande attaque avec les pions. Donc cavalier F6 par exemple. Donc c'est pas très bon cavalier F6. On aura E5. Roche à 100. Il peut pas aller là. Parce qu'il sera pris par ça ou ça. S'il vient là. On ira tout simplement pousser ici. Et au coup suivant ça sera perdu. A moins qu'il puisse revenir là. Mais un cavalier ici. Ne protégera pas grand chose des attaques. Avec petit roc. Et on enverra nos pièces. Donc au LKF6 on va avoir une D6. D'accord ? On retombe je vous l'ai dit. On aura pu commencer par D6. Après le fou G7. Donc ça c'est en fait quand vous allez jouer contre. Vous pouvez pas vous dire. Ah mais peut-être qu'ils ne joueront pas ça. Parce qu'en fait généralement dans une D6. On joue comme ça d'accord ? Avec ses structures comme ça. C'est comme ça que se joue le D6 avec les noirs. Donc petit roc. E6. Donc E6 en fait ça empêche. D'accord ? C'est un développement assez logique. Des noirs. Mais ça empêche. La prise là. Et ça peut essayer à un moment de préparer la poussée. Et là F5. On va voir d'abord E prend F5. Donc sur E prend F5 on aura D3. Donc là sur F prend E4 ça serait pas bon. Pourquoi ? Parce que sur F prend E4 on aura seulement cavalier G5. D'accord ? Menaçant ça de prendre ici. Et c'est tout simplement impossible de défendre. Pourquoi c'est impossible ? Parce qu'on a une attaque. Deux attaques. Trois attaques. D'accord ? Même si la dame venait ici. On gagnerait. Donc après D3. Il peut faire cavalier F6 si ils connaissent. Et généralement ils ne prendront pas. Et là il y a dame E1. Très beaucoup dame E1. Avec le vis-à-vis du roi. Et quand on était ici on ne pouvait pas venir sur ces cases là. On pourrait essayer que maintenant on pourra. D'accord ? On va venir ici. Pour essayer de mater. Donc petit roc. Et dame H4. Menaçant. Ça. Cavalier G5. Et on a des très grosses menaces aussi. Qui vont essayer d'apparaître. Avec des Fou G5. Fou H6 aussi. Pour faire un peu comme une attaque anglaise. Et là ça fait mal. Donc aussi l'autre possibilité. D'accord ? Après F5. C'est G prend F5. Donc G prend F5. Ça détruit la structure qu'ils avaient ici. Donc ça afflédit le roc. Donc E prend F5. On a une colonne ouverte ici. Sur le roi. Donc cavalier E7 par exemple. Je prends des coups. En fait c'est des coups que. Par exemple l'ordinateur conseille. Ou que j'ai vu. Mais c'est des coups comme ça. Ils pourront jouer autre chose. Mais c'est les idées. Donc F prend E6. Fou prend E6. Donc sur Fou prend E6. On va prendre tout simplement E6. Ils reprennent. Donc avec une colonne ouverte. Et cavalier G5. Donc ça menace en fait. De faire une fourchette ici. Entre la dame et la tour. Donc dame D7. Pour éviter tous ces problèmes. Parce qu'on peut pas roquer. Tout simplement. Parce qu'on. Et la tour qui sera prise. Donc c'est impossible de roquer. C'est interdit tout simplement. J'avais vu qu'on pouvait faire. Cavalier B5. En fait donc c'est jamais. Ils font A6. Donc là je vais chercher l'attaqué. Mais pour ceux qui ont la flemme. C'est cavalier prend E6. Dame prend E6. Et fourchette triple. Et là c'est mal barré. Pour les noirs. Donc ça c'était pour l'attaque grand prix. Maintenant on va voir la 6 chaîne. À la pin. Donc sur E4. C5. C3. Donc c'est là à la pin donc. Soutenir la poussée en D4. Donc si il vient à faire D6. C'est un Hdorf. On ferait D4. Cavalier F6 par exemple. Il n'aurait D prend C5. Tac. Donc aussi ils peuvent nous jouer E6. On va bien pousser D4. D5. Donc c'est ça que ça sert. À soutenir avec cette chaîne. Et E5. Et là. Je sais pas si vous vous voyez le C. Mais on tombe dans une défense française d'avance. Avec notre chaîne de pions. Et les pions là. C'est comme si ils venaient de jouer C5. Et nous C3. Encore temps dans une française. D'avance. Et là les noirs peuvent jouer aussi. Cavalier F6. Donc E5. Cavalier D5. Donc là on peut jouer fou C4. Et D4. Donc on va avoir fou C4 en premier. Donc sur fou C4. On a Dame E7. Et si jamais il vienne à prendre D5. On aurait Dame E5. On part l'échec par exemple. Avec. Comme ça. Et on viendrait reprendre là. Donc on aurait gagné un pion. Et on menacerait ça en même temps. Si les noirs revenaient en B6. Cavalier B6. On aurait fou B3. Parce que c'est important de garder ce fou dans la Sicilienne. Fou B3. Pour pouvoir le ramener après en C2. Et avoir tapé ici. Avec le petit roc. Donc sur D4. On va jouer. Ils vont jouer C4. D4. C4. D6. E6. Et il vaut mieux jouer Dame D6. Sinon ce pion serait encore arriéré. Et il y aura des problèmes. Avec la non protection de ce cavalier. Vis-à-vis de la Dame. Donc Dame D6. Et là en fait. C'est ce qu'on appelle une situation de pion isolé Dame. Donc c'est assez fort pour les attaques. En fait parce qu'on va venir là tout simplement. Et je vous conseille d'aller voir. Je vais mettre le lien en description. Sur la vidéo. Sur le sacrifice. Que j'ai fait. Donc voilà. J'ai présenté les deux grands. Deux grands thèmes. Donc la défendre. La. La. L'attaque Grand Prix. Que je vais vous repasser vite fait. Avec KVC3. Donc une initiale fermée. En fait avec KVC3. Après par exemple. D6. Pour avoir F4. D'accord. Donc là c'est l'attaque Grand Prix. Et là la pin. C'est après E4. C5. C3 directement. En pêchant. Déjà. Si jamais il venait à faire G6. A un moment il fout G7. Ça ne servira à rien. Parce qu'on aurait bloqué. Une diagonale. Et donc avant de se quitter. Je vais vous montrer un petit piège sympa. Que j'ai trouvé sur internet. Donc j'aimerais bien vous faire partager. Donc sur E4. C5. On a KVF3. Et si c'est. Il joue E6. Ça m'est déjà rêvé. De tomber contre des E6. On va jouer une système ouverte. D4. C prend des 4. KVD4. KVF6. Normal. Ça c'est très théorique. KVC3. Et si il venait jouer FB4. En fait FB4. Ça permet. Si jamais on ne fait pas attention. Prise. Prise. Et on gagne un pion. Donc E5. On chasse le KVD5. KVD5. Et là on va jouer Dame G4. Donc c'est pas recommandé. Parce qu'on sort la Dame directement. Mais Dame G4 peut être assez sympa. Donc si. KVC3. D'accord. Donc. Après on a Dame G7. On a sa tour. Donc on va quand même revenir. Avec notre tour. Et là on va jouer A3. KVB5. Par exemple. KVB5 échec. Échec du fou. On a A prend B4. Cavalier prend. D4. Et là on va venir jouer fou G5. Menaçant la Dame. Donc la Dame. Elle va assez souvent. Venir en B6. Parce qu'en fait. Avec le cavalier noir. On a une ambition. En fait. De prendre en C2. Donc on va menacer des choses. Donc on va venir ici. Et là on va jouer tout simplement. Fou H6. Menaçant de mate ici. Donc on ne pourra pas prendre. Parce que si on est là. On aura une très grosse menace. Et donc Dame prend B4. Échec. Quand on se fait un échec. C3. La petite fourchette. Cavalier F5. D'accord. Parce qu'en fait. Sur le cavalier là. Tout simplement. On pourrait faire le mate. Cavalier F5. Donc là on ne peut pas prendre ici. Parce qu'en fait. On pourrait reprendre avec la Dame. Et on aurait gagné un fou. Donc C prend B4. On prend la Dame. On prend la Dame là. Donc tour G8. D'accord. Très logique. Parce qu'il ne peut pas aller là. Elle ne peut pas aller là. Elle est menacée. Donc elle va aller là. Pour menacer le fou. Et on va venir là. Et là ça va être très bien. Pour les Blancs. Parce qu'en fait. Ils vont avoir un jeu très très actif. D'accord. On va faire un petit rock. N'empêche que. Une position très très ouverte. Mais cependant. Ils vont être gênés. Les Noirs. D'accord. Ils ne pourront pas faire grand rock. Parce qu'il y a une grande colonne ouverte. Et la tour là. Elle est un peu. Un peu triste. C'est un petit piège. C'est pas totalement gagnant. C'est juste. Comme ça. Et je vais avoir un autre piège maintenant. On va reprendre E4. C5. Cavalier F3. E6. Donc. D4. C prend D4. Cavalier prend D4. Cavalier F6. Cavalier C3. Fou B4. Pression sur D4 du coup. Qu'on a vu tout à l'heure. Avec la prise. E5. Cavalier D5. Donc là. La prise c'est pas possible. Parce que c'est illégal. Et. Dame G4. Donc là. La deuxième solution. C'est G6. On va voir. Donc G6. C'est le meilleur pour les noirs. Mais on a A3. Donc généralement. Ils vont jouer Dame A5. D'accord. Pensant. Que la prise n'est pas possible. Pour la prise à tour. Mais si. On va le faire. On va prendre là. Les noirs. On va venir prendre en A1. Et là. Très 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 bon coup. C'est Cavalier B3. Attaquant la Dame. Et enfermant la Dame. Pourquoi ? Parce que. Ce Cavalier contrôle. Cette case. Ce Cavalier contrôle. Cette case. Cette case. Ce Cavalier là. Il contrôle. Cette case. Cette case. Ce Pion contrôle. La case là. Et le Fou contrôle. La case là. Et comme il est attaqué. Par celui là. Il est bloqué. Donc s'il vient à prendre là. On prendrait là. Et une Dame de plus. C'est gagnant. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme en contraire. Défense sicilienne. Et je vous retrouve. Pour une prochaine vidéo.